La co-création artistique pour moi, c'est étant moi-même artiste, je suis en recherche d'un alter-ego avec qui je peux être aussi en friction, mais où une recherche dans le cadre de la création va se mettre en œuvre et où on va réussir peut-être à concilier nos idées pour faire émerger une œuvre. La place de ces cheminements de co-création, je pense qu'elle ne trouve pas complètement leur place actuellement dans les politiques publiques. On sent qu'on est en chemin vers cette question-là, mais qu'il y a toujours une histoire d'échelle, de valeur quand même, et que ces démarches seraient quand même secondaires. Je les relierai vraiment à ce qu'est le statut d'une œuvre d'art, où les projets en co-création sont souvent mis comme étant mineurs en termes de forme esthétique, de ce qu'il en résulte. Et en ce sens, je pense qu'elles ne trouvent pas vraiment une place encore, elles ne sont pas assez légitimisées, je pense. Pour reconnaître ces projets, je pense qu'il y a une histoire de confiance, en fait. Je pense que les politiques publiques ou les politiques doivent s'engager, en fait, avec des artistes ou des habitants, qui est une histoire de relation de confiance et de prise de risque, qui est une histoire commune, en fait, qui se développe. Et je crois que c'est vraiment cette prise de risque et de ne pas être sur un attendu, ne pas chercher une réponse aussi à des problèmes sociaux. C'est vraiment laisser du temps, en fait. Donc là, une chose émerge. Sous-titrage Société Radio-Canada